Bonjour à tous, c'est Nelly d'Energie Soin Divin et de Lili Bizen, Namasté. Allez, j'espère que tout le monde va bien en cette belle journée ensoleillée. On est au printemps, ça fait du bien et la nature se réveille. Et on est plein d'espoir et de joie dans le cœur. J'espère que la semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur comment bien nettoyer ses chakras, comment être clean, être propre dans ses centres énergétiques et subtils. Voilà, donc je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui parce qu'il faudrait plus qu'une petite vidéo d'un quart d'heure, vingt minutes. Mais au moins, vous aurez quelques techniques simples et efficaces. La plupart de ces techniques, d'ailleurs, je les explique dans mon livre La Divine Énergie, le premier livre. Et puis, vous trouverez justement comment fonctionne l'énergie, comment travailler avec votre propre énergie, comment la transmettre, l'avoir aussi pour vous, pour pouvoir être bien au quotidien. Voilà, donc les chakras de base, on ne va parler que des sept chakras de base. Le racine, le sacré, le plexus, le cœur, le gorge, le troisième œil et le coronal. Voilà, donc la première des choses, c'est le matin, c'est de bien vous ancrer. Ça ne peut prendre que quelques minutes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'ancrage. Vous pourrez aller voir les techniques qui vous plaisent, selon le temps que vous avez à consacrer à votre ancrage. Pourquoi s'ancrer le matin ? Eh bien, pour passer une bonne journée, pour être équilibré. L'ancrage, c'est la prise de terre, c'est-à-dire qu'on se connecte aux énergies de la terre. Toute la nuit, on a été allongé, notre âme est partie dans la famille d'âmes, on s'est régénéré, le corps s'est ressourcé. Mais le matin, quand on se lève, on met les deux pieds à terre. Eh bien, justement, si on ne se sent pas, je dirais bien, si on se sent un petit peu, vous savez, flottant, etc., c'est que vous n'êtes peut-être pas très, très bien ancré dès le matin. Donc, le matin, eh bien, vous travaillez avec vos deux pieds, marchez pieds nus si vous pouvez. Vous travaillez avec vos deux pieds et avec votre chakra racine. Je ne parlerai pas de l'étoile de terre. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi je ne libérais pas, parce que le chakra étoile de terre, il est là plus pour libérer le transgénérationnel. Bien sûr, c'est le chemin qui nous conduit à Gaïa, mais le racine, c'est vraiment celui qui met notre corps physique en contact avec les énergies telluriques. Voilà. Donc, le chakra racine et les deux pieds, ça vous fait un trépied. Vous voyez ? Vous avez un trépied, c'est-à-dire que vous êtes solide. Si on est sur un pied, on n'est pas très stable. Deux pieds, ça va, mais il manque quelque chose. Et le chakra racine va permettre justement de faire ce socle puissant et vraiment équilibré, stable, pour que vous soyez à l'aise dans votre vie, dans votre incarnation. Souvent, il y a un refus d'incarnation pour diverses raisons. On ne débattra pas aujourd'hui de ça. Donc, vous allez visualiser votre chakra racine. Il est situé entre votre périnée et votre sacrum. Il est entre les jambes. Vous le voyez comme un beau lotus, une belle fleur. Pour ceux qui ont du mal à visualiser, vous imaginez un ballon, un ballon rouge par exemple, vraiment une sphère rouge. Ça doit être un rouge coquelicot, un rouge assez vif. Souvent, il est assez foncé. C'est parce que vous avez accumulé des charges, des pollutions, des événements au quotidien et que vous les avez stockés dans votre chakra racine puisque vous les avez vécus physiquement dans votre vie. Donc, vous l'ouvrez ce lotus racine et vous demandez avec le cœur, avec une belle intention, il ne faut pas que ce soit mentale ni cérébrale. Vous respirez tranquillement et vous visualisez que c'est une porte qui s'ouvre et vous laissez partir tout ce qui est pollution. Vous donnez à Gaïa en demandant bien sûr à Gaïa de transmuter en lumière. Gaïa, vous n'allez pas la polluer. Vous allez simplement lui demander d'aspirer ses pollutions, ses parasites, ses charges, ses lourdeurs, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous fait que vous avez des peurs, des manques de confiance en vous, que vous avez des problèmes d'argent, des problèmes dans la matière, des problèmes de connexion avec Internet. Vous voyez, tout ça, ça appartient à la matière, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est, je dirais, fonctionnel. Eh bien, tout ça, c'est lié à votre chakra racine. Donc, vous l'ouvrez et vous laissez partir sans rien analyser. Simplement, vous demandez à laisser partir ce qui vous encombre, ce qui est lourd à porter pour vous dans votre vie, dans votre incarnation. Et toujours, on inspire la lumière et on expire le sombre. Vous voyez, comme de la boue, de la fumée, quelque chose de sombre, de noir. Et vous donnez tout, vous vous déchargez de tout ça. Vous le faites au moins trois minutes, voilà. Il faut vraiment le faire trois minutes en conscience, en ayant les deux pieds au sol. Et vous écartez un petit peu les jambes, éventuellement, et vous laissez partir tout ce qui doit partir, voilà, en conscience. Et vous remerciez, Gaïa, de bien vouloir nettoyer, aspirer les charges de votre chakra racine, voilà. Après, on va passer au chakra sacré. Le sacré, lui, c'est l'émotionnel, c'est relié au féminin, au masculin sacré. C'est une coupe. Au niveau des hanches, vous voyez une espèce de coupe, voilà, qui s'ouvre, qui s'épanouit et qui s'agrandit de plus en plus. Et toujours bien respirer avec le bas du ventre. Vous inspirez la lumière, vous expirez ce qui est sombre. Et pareil, vous laissez partir, il est orange, vous visualisez une belle orange, et vous laissez partir tout ce qui doit partir. Vous savez, toute la dualité entre le féminin et le masculin, tout ce qui vous provoque des émotions trop fortes, tout ce qui est trop lourd, vous avez un souci, vous avez une personne dans votre famille en difficulté qui est malade, etc. Tout ça, quelque part, ça ne vous appartient pas. On peut avoir de l'empathie et de l'attention, mais si vous le portez trop fortement, d'ailleurs, vous n'allez pas régler le problème de la personne. Au contraire, plus vous serez fort, plus vous serez positif, plus vous pourrez aider vos proches. Donc, vous ouvrez cette coupe et vous soufflez. Et pareil, vous laissez partir tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui vous provoque une émotion. Voilà, un sentiment de malaise, de mal-être aussi. Voilà. Donc, quand on nettoie les chakras, il faut le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La rotation doit être inversée pour pouvoir justement, comme si vous dévissiez quelque chose et que vous ouvriez et que vous laissiez partir. Vous voyez, c'est ça. Une fois que vous avez nettoyé, si vous voulez les énergétiser, eh bien, vous allez dans le sens horaire. Voilà, vous faites l'inverse. C'est pour ça qu'il faut au moins trois minutes pour nettoyer, laisser partir et réactiver l'énergie de votre chakra. Il va s'amplifier automatiquement. Voilà, vous pouvez tester avec un pendule, si vous voulez, ou simplement mettre la main devant votre chakra et vous allez sentir l'énergie. Il faut que l'énergie, elle soit chaude, mais pas très chaude. Vous voyez que vous sentez qu'il y a une activité énergétique, que votre chakra, il vibre. Voilà, si votre chakra est froid, c'est peut-être qu'il est à l'arrêt en ce moment, qu'il est au ralenti. Donc, il faut le réactiver, voilà. Après, vous allez sur le chakra plexus solaire, au niveau de l'estomac. Donc là, c'est le mental, le mental inférieur. C'est la personnalité, c'est vous. Ça en fait partie, l'ego. Il y a une part d'ego qui est positive, parce qu'il faut quand même s'affirmer. Mais si on est dans l'ego spirituel, dans l'ego moi-je, etc., là, vous n'êtes pas dans votre cœur, vous n'êtes pas dans votre alignement d'humain divin. Vous êtes trop, peut-être, dans le matériel, dans la matrice, dans tout ce qui est chiffres, calculs, voilà. Donc ça, quand vous n'êtes pas au travail, eh bien, il faut laisser partir ce mental inférieur pour être vraiment dans votre ressenti. Le chakra plexus, il est jaune. Donc là, pareil, vous allez ouvrir votre chakra, le nettoyer dans le sens inverse, et laisser partir ce qui doit partir. Toujours, on n'analyse pas, on ouvre, et je me libère aujourd'hui et maintenant de toutes les charges, de toutes les pollutions, de toutes les énergies négatives qui sont dans mon chakra plexus solaire. Vous pouvez dire cette phrase pour chaque chakra, d'accord ? Voilà, et après, vous pouvez le réactiver et vous posez votre main, et voilà. Et vous devez sentir une chaleur douce, quelque chose, une énergie en même temps, intérieure et extérieure. Quand on pose les mains, on sent qu'il y a de la vie, qu'il y a de l'énergie dans son chakra, voilà. S'il est trop actif, c'est pareil, hein, vous ralentissez, vous respirez tranquillement, parce que des fois, le mental peut nous faire vraiment, vraiment des, je dirais, des pensées discursives qui tournent en boucle et ça nous fatigue, ça nous fait mal à l'estomac, etc. Donc là, pareil, vous apaisez, vous demandez l'apaisement, le calme, la sérénité intérieure pour votre chakra plexus. On va au niveau du cœur karmique, il est vert, ce chakra, et là, c'est pareil. Le cœur, vous pouvez l'expanser énormément, à part certains cas où je réduis, mais c'est très rare, c'est des gens qui sont vraiment trop dans l'empathie, qui souffrent trop de ce qui se passe dans le monde, pour la planète, pour les animaux. Là, il faut réduire un petit peu, parce que vous souffrez, et c'est pas efficace de souffrir inutilement. Si on peut agir, on agit, si on ne peut pas agir dans certaines situations, il vaut mieux réduire. Donc le chakra, tous les chakras, doivent avoir une taille à peu près, je dirais comme ça, la forme d'un melon, un melon portion. Donc pareil, vous ouvrez votre chakra cœur, vous demandez l'ouverture, gentiment, tranquillement, vous le nettoyez, et vous l'expansiez, dans toute votre poitrine, votre cage thoracique, au niveau de l'avant et de l'arrière, toujours, et vous respirez en conscience, et vous libérez vos peines, vos chagrins, tout ce qui est triste pour vous, tout ce qui vous procure des pleurs, peut-être, de la dépression, voilà, que vous ne sentiez pas assez aimé, donnez-vous de l'amour. Attendez pas que ce soit les autres qui vous en donnent, si vous en donnent, c'est un cadeau, mais donnez-vous, vous, de l'amour d'abord. Voilà, vous nettoyez votre chakra, et après, vous le réactivez, et vous le gardez vraiment très, très ouvert, vraiment comme, je le compare toujours à un lac, un lac vert émeraude, qui s'agrandit, qui s'amplifie, au niveau de votre poitrine, au niveau de vos bras, et jusque dans vos mains, puisque le cœur est toute cette partie-là. Vous savez, quand on prend les gens dans nos bras, quand on leur donne de l'amour, eh bien, on les serre comme ça, on les prend contre notre cœur. Donc ça, c'est vraiment l'expansion de votre cœur quantique, et plus vous serez ouverte au niveau du cœur, plus vous serez dans votre cœur, plus vous serez aligné avec votre mission, avec votre incarnation aussi, mais avec la mission de l'âme, plus vous serez juste avec vous-même, et juste avec les autres, en équilibre en fait. Voilà, on va aller dans le chakra gorge. Le chakra gorge, c'est l'expression, bien sûr, c'est le chakra du son, avec les cordes vocales, et c'est tout ce qui permet de vous exprimer, et dans tous les sens du terme. Alors bien sûr, avec nos cinq sens, mais également avec tous nos sens spirituels, la clairaudience, la télépathie, la clairvoyance, la canalisation, voilà, tout ce qui va vous permettre d'expanser vos capacités, vos possibilités, du main divin, toujours. Et donc, ce beau chakra, il est bleu. Avant, il était bleu des mers du Sud, vous savez, ce bleu de Saint-Orin, ce bleu grec magnifique. Maintenant, il est un peu plus vers le turquoise. Voilà. Donc, s'il est trop petit, c'est que vous n'arrivez pas à vous exprimer, ou c'est qu'on ne vous écoute pas, et que vous avez décidé, peut-être, de taire certaines pensées, certaines émotions. Il est relié au chakra sacré. Donc, vous savez, quand on a une boule dans la gorge, qu'on n'arrive pas à parler, c'est que l'émotion, des fois, elle est trop forte, et qu'on n'arrive pas à l'exprimer. On ne trouve pas les mots, on ne trouve pas le code, les codes. Voilà. Donc, vous le nettoyez, toujours pareil. Vous pouvez le faire avec un cristal, à double pointe, ou aux pointes uniques. Et vous le faites dans le sens inverse, des aiguilles d'une montre. Et vous libérez ce qui doit être libéré dans votre chakra gorge, parce que c'est votre souffle divin, le souffle qui vient du cœur. Donc, il faut vraiment que ça s'ouvre, et que ça s'épanouisse. Et voilà, là, vous pouvez diffuser l'information, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez ouvrir toutes vos capacités de perception, de clairsentience aussi, votre intuition. Et vous, après, vous l'activez dans le sens horaire. Voilà. Et vous voyez cette couleur bleue, ce beau bleu turquoise. Et vous l'expanser. Voilà. À l'avant, à l'arrière, toujours. Et après, au niveau du troisième oeil, c'est différent. Moi, ce que je fais, je demande simplement le nettoyage. de la glande pinéale, afin justement d'enlever le tartre, tout ce qui peut le polluer, les voiles aussi. On a des voiles, on se voile la face. On ne veut pas voir certaines choses, parce que ça nous fait peur, parce qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on nous a dit peut-être aussi que ce n'était pas bien, que ça ne se faisait pas, ou que ce n'était pas vrai. Peu importe les fausses croyances que vous avez reçues, il faut les enlever. Vous demandez à nettoyer, donc vous placez votre cristal devant votre chakra, troisième oeil, il est à peu près ici, entre les deux yeux, un tout petit peu plus haut, et vous demandez à lever les voiles obscurs. Voilà, tout simplement, à le nettoyer, à voir clair en vous, à être juste, et à être aligné avec ce que vous êtes, ce que vous pensez, et ce que vous exprimez. Voilà. Et après, moi je ne les active pas, je ne veux pas le faire, parce que c'est forcer, peut-être quelque chose, vous voyez, si vous n'êtes pas prêt. Il n'a pas besoin d'être activé, il a besoin d'être ouvert, c'est différent. Simplement, on lève les voiles, on le nettoie, et on demande à recevoir ce qui est juste pour nous, à ce moment précis. Voilà. Et pour le chakra couronne, là c'est comme une belle fleur, c'est un lotus à mille pétales, il est blanc, il y a du violet, il y a de l'argent. L'argent, c'est l'énergie. L'or, c'est la lumière, mais l'argent, c'est l'énergie, c'est vraiment la force énergétique. Donc là, c'est pareil, vous demandez à l'ouvrir, simplement, avec l'intention du cœur, vous le visualisez, comme si vous aviez ce lotus sur la tête, il se situe à peu près ici, vous voyez, au niveau de la fontanelle, et vous voyez ces mille pétales qui s'ouvrent tout doucement, qui s'épanouissent, et vous demandez la connexion avec la source, avec les guides, avec l'univers, tout simplement, tout ce qui est bon pour vous, de recevoir, vous êtes prêts à le recevoir maintenant, pour votre bien, celui des autres, et celui de l'univers. Voilà. Une fois que vous avez fait ces sept chakras principaux, avec toujours le cristal, vous pouvez faire un alignement. Alors on part du bas, on fait une croix inversée, on part du chakra racine, on remonte comme ça, alignement terre, ciel, et au niveau du chakra cœur, voilà, on aligne pour se centrer dans le chakra cœur. Donc vous avez une croix inversée, et vos chakras sont alignés, et vous êtes centré dans votre cœur, et tout est juste. Là, vous êtes équilibré, vous êtes en harmonie avec votre moi divin, votre âme, vous êtes connecté avec les énergies cosmo-telluriques, et centré dans votre cœur, votre cœur quantique. Et là, vous êtes prêt à passer une belle journée, vous pouvez faire vos actions en toute connaissance de cause, et vous êtes guidé par votre cœur dans vos actions. C'est toujours le cœur qui vous dit si c'est juste pour vous, si c'est pour vous, cette action, cet enseignement. C'est vraiment important de toujours s'aligner avec vraiment beaucoup d'accueil, vous voyez, il faut ouvrir. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, des fois, il nous arrive certaines choses, mais quand on est dans l'ouverture du cœur, et qu'on est aligné, centré, eh bien, tout ce qui nous arrive, c'est que c'est juste pour nous, c'est que ça nous, ça devait nous arriver, ça devait être pour nous à ce moment-là. Donc là, il faut vraiment accueillir et remercier, et ressentir que vous êtes à votre place, et si on a tous choisi de s'incarner pendant cette période un peu particulière, c'est qu'on a tous une mission d'aide aux autres, d'aide pour soi aussi, bien sûr, et que chacun, si chacun envoie de la lumière, envoie de l'amour à Gaïa, si chacun fait une action, je dirais, spirituelle de lumière pour vraiment apaiser tout ce qui peut se passer dans le monde, eh bien, cette énergie d'amour, de lumière va être vraiment expansée, vous voyez, plus on sera nombreux à envoyer cet amour, cette lumière à Gaïa, à la terre nourricière, vraiment, à l'énergie de la source, eh bien, nous serons tous connectés à cette énergie et nous pourrons la diffuser et plus elle se diffusera et plus les belles choses arriveront, voilà, on va dire ça comme ça, voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, un bon nettoyage avec vos chakras, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas, eh bien, si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, de la partager éventuellement à d'autres personnes, merci, namasté,